C'est comme un anion, il vint ici-bas, il vint dans son sang, pour nous acheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, comment, où est-on, et dis-donc, oui, combien, combien il est bon, combien il est bon, combien, oh mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le nourrirai toujours. Pareil à un nez, il rendait sur nous, il voit nos besoins, il n'est en danger, il achète que tout, il jette ses cris, ne craignez rien quand je suis là, oh, combien, il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, tant bien il est bon, alléluia, oui, je le nourrirai toujours. Et quand il est beau, à tous ses poussins, Jésus nous entoure, et prends soin de nous, tout viendra de l'orage, des oreilles calvées, qu'une semplice, qu'en sécurité, oui, combien, il est bon, combien il est bon, tant bien, alléluia, oh mon Seigneur, mon Dieu, tant bien il est bon, alléluia, oui, je le nourrirai toujours. Je loue et j'adore, mon Seigneur Jésus, pour tous ses quittés, ses frères, frères pour moi, Oh, j'ai prie, quand est cet emploi bien fait, oh, combien je fais l'adoreur, oui, combien, oh, il est bon, il est bon, je, tant bien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, tant bien il est bon, alléluia, oui, je le nourrirai toujours. Oh, oui, tant bien, tant bien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le nourrirai toujours. Amen, 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 amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Êtes-vous heureux ce matin? C'est soir, fils. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes tellement dans la joie d'être les fils et les filles de Dieu. Et nous ne sommes pas là par notre propre force, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux à ce moment. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à parler à ce moment. Mais vous, vous avez ce souffle de vie. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est la paix en Jésus-Christ. Alors nous allons nous tenir debout pour commencer notre culte de ce soir. Nous allons prier avant de dire la parole de Dieu. Tendre Père Céleste. Tu as dit quand vous tiendrez debout, ne vous demandez pas de quoi vous allez parler. parce que tu es Dieu. Tu es ta parole que tu donnes à tes enfants. Et à ce moment même, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu peux descendre maintenant et nous parler, Seigneur, comme tu parlais à tes disciples au chemin de Maïs. Et nous abandonnons à toi, Seigneur, bénis les Écritures que nous avons lire, bénis chaque personne qui est venue. Nous continuons à vivre ce que tu as dit. Tu as dit là où deux ou trois semaines nous sommes, non ? Jésus au milieu d'eux. Alors sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, comme tu étais avec Noé et sa famille. Amen. Sois avec nous, Seigneur, comme tu étais avec tous les serviteurs de Dieu qui t'ont servi. Amen. Et nous nous confions tous entre ta main. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses et regarde-le sous le sang de Jésus Christ. Oh ! Guéris-nous de toutes sortes de maladies. Réponds à nos requêtes. Et que nos cœurs soient là la paix. Car nous te redemandons. Dans les noms de Jésus Christ. Amen. Amen. Alors, je voulais que nous puissions reprendre dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 18. Je vais ouvrir à 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 18. Alors, vous êtes là ? Amen. Vous êtes là ? Amen. Et Dieu, vous êtes là ? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son amènement et de son royaume. Prêche à la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, sensibles, exhortes, avec toute douceur et honnêtement. Et on est un autre souisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démarchaison, d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Communiqué sur tous les yeux. Votre des gens, ils se tourneront vers les vérités. Ils se sont en trainant, ils se tournent par eux Ils se tournent par la vérité. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà d'élibation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge, mais la donnera dans ce jour-là, et non seulement avant, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vient au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent, et épartis-vous Thessalonique, Grèce et allez en Galaxie. Dites en Damas, l'île seul est avec moi, prends Marc, amène-les avec toi, car ils m'ont utile pour un mystère. L'exemple de la forgement m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres. Faut-il. Faut-il. Garde-toi aussi de vie, car il est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, même tout m'a abandonné, que cela ne lui soit point invité. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. En fait, que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Le Seigneur me délivrera de toutes oeuvres mauvaises, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la roi, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le Seigneur me délivre de toutes oeuvres mauvaises et qui m'a assisté dans son royaume céleste. Et qui m'a assisté dans son royaume céleste. Et qui m'a assisté dans son royaume céleste. Notre Dieu est tellement merveilleux. Et il est tellement glorieux. De tout ce qu'il fait. Le temps que il est fait. Vous savez, je continue en train de parler de temps ou le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons le temps de la fin. Nous vivons. Mais nous ne faisons pas attention à cela. Un homme. Mais et pourtant, nous sommes au temps de la fin. Amen. Les gens pensent peut-être qu'il y a encore du temps. Mais et pourtant, nous n'en avons pas. Et la prédication que je fais pour ce que je dis, c'est les épreuves et les signes de la fin. Comme la Bible le dit, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles que la Bible nous parle ici, ce ne sont pas les choses qu'il y aura peut-être qu'il y aura pas de temps. Il y aura peut-être qu'on le ramasse ici, on le ramasse là. Mais c'est les moments, les épreuves qui vont s'augmenter. les problèmes qui vont nous arriver, les tensions qui vont arriver dans les églises, les tensions qui vont arriver dans les églises, les gens qui vont se haïr pour n'est rien, les gens qui vont commencer à se critiquer, vous n'avez rien. Vous travaillez si comme vous ne travaillez pas. Vous avez de l'argent si comme vous n'avez pas de l'argent. Vous êtes marié si comme vous n'êtes pas marié. Donc, et toutes ces choses-là, ce sont des épreuves. Et toutes ces choses-là, ce sont les signes du temps de la fin. C'est comme je vous avais promis la dernière fois que je passais. Je vous avais dit, que je vais lire cette citation. Je vous avais dit que je vais lire cette citation. Où Frère Brana me dit que les gens ils témoignent des choses que Dieu avait faites. Et ils parlaient des choses à venir. Mais les choses qui sont passées au moment où ils vivent là, ils ne voient pas cela. Et nous sommes en train de vivre dans le temps où Dieu a déjà tout parlé. Amen. Mais regardez les distractions que nous sommes en train d'aller avec. Dans la prédication, le problème à cause de la parole. Au problème? The one is December 23, 1962, paragraph 190. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501